Génial cette boîte, on dirait ma boîte. Bonjour, Cédric Groley, je suis pâtissier. J'ai commencé la pâtisserie très 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 petit avec mon grand-père. J'ai toujours dit à mes parents, mon rêve c'est de faire des gâteaux. J'ai envie de faire des gâteaux, j'ai envie de faire des gâteaux, mais je ne savais même pas que ce métier de pâtissier existait. Je pensais que c'était boulanger-pâtissier, mais j'avais vraiment envie de faire simplement de la pâtisserie. C'est une passion et un rêve. Il y a huit ans, j'arrive dans un magnifique lieu qui s'appelle Le Meurice, et j'avais à peine 25 ans, et je me retrouve en tant que sous-chef. Et je me dis, c'est incroyable ce lieu de travail et d'avoir la possibilité de travailler ici. Il faut que je fasse des pâtisseries complètement imaginaires, uniques, dans le monde entier. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire que les autres chefs n'ont pas fait ? Je vais faire des desserts emblématiques par rapport à la saison, physiquement et sur le goût. Pour ce premier testing, je me rappelle avec la directrice, j'avais une pression énorme, et j'ai fait mon premier fruit qui s'appelle la cerise, avec une pointe d'estragon à l'intérieur. Et en fait, quand j'ai montré cette cerise, j'étais un enfant, comme là tout de suite maintenant, pour vous faire découvrir ma création. Et j'ai ouvert cette boîte et je lui ai montré cette cerise, et je m'en souviens encore. Elle me dit, mais c'est quoi ? Comment c'est possible d'avoir un dessert sous cette forme-là ? C'est pas possible, c'est pas un dessert, c'est un vrai fruit. Elle a été, à la limite, amoureuse de cette cerise et de ce dessert, et c'est là que je suis arrivé chef pâtissier à l'hôtel de Meurice, et j'ai dit, c'est parti, il y a une grande aventure à lancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tenais à cœur de vous montrer la noisette 2.0. Donc, noisette 2.0, c'est tout simplement prendre la nature, enlever la feuille, enlever la tige, enlever juste le minimum, et prendre tout, tout, tout du fruit, en faire ma recette et re-sculpter un dessert, lui redonner la vie, en fait, et respecter physiquement ce que la nature m'a donné, et surtout sur le goût. Tous les pâtissiers, à chaque fois qu'ils prennent tous ces fruits, ont fait tous la même chose. On les prend, on les achète, ils sont très beaux, on va les couper, les hacher, les mixer, les mettre dans des gâteaux, et recouvrir d'un glaçage. Et je me suis dit, je trouvais ça dommage, et j'ai voulu respecter ce que la nature me donne. Ça sent la noisette, ça a le goût de la noisette, mais surtout, ça a la texture de la noisette. J'adore le bruit, déjà, quand on casse ce dessert. Et ensuite, voilà, à l'intérieur, on est vraiment, on a toutes ces noisettes qui ont été concassées en morceaux. On a le côté croquant de la noisette et le côté matière de la noisette. Ensuite, on est sur le gel, avec le gel noisette, où les noisettes ont infusé depuis 24 heures. dans du lait. Et ensuite, on a ce praliné encore qui est ici, qui va couler légèrement et qui permettra d'avoir la longueur en bouche avec cette pointe de fleur de sel, qui va donner vraiment du charisme à cette noisette. Je la mange. C'est chiant, j'adore les desserts. En source, bonne dégustation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada